Techniques de préparation de mêles locaux des restaurateurs des provinces du Thuy et du Oué ont bénéficié de formations sur le sujet. Cela se passe sur initiative de l'association dénommée Jeunesse et Entrepreneuriat. La session de formation a porté sur les spécialités des terroirs révélées à la dernière édition en date de la SNC. L'ambition à terme est d'intégrer les plats des terroirs dans les menus des restaurants sur la cérémonie officielle de clôture intervenue en fin janvier dernier. Le reportage de Mané Cayenne et Adama Julien Damélé. Du couscous de patates douces, du taux au jus de carambole, du jus de thé d'eau au moringa et bien d'autres spécialités révélées grâce à la 18e édition de la Sémène Nationale de la Culture. Ces mêles locaux n'ont plus de secret pour ces restauratrices et restaurateurs des provinces du Thuy et du Oué. Au nombre de 34, dont un seul homme, ils ont bénéficié de six mois de formation en technique de préparation et de présentation de ces plats, Medine-Bourkina. Et c'est là grâce à l'association Jeunesse et Entrepreneuriat avec l'accompagnement du Fonds de Développement Culturel et Touristique. La situation a jugé à travers son président de pouvoir promouvoir les mêles qui ont été primées à la 18e édition de la SNC afin que la population non seulement puisse les connaître mais également les consommer. Nous avons fait ça en deux tranches sur les cinq modules qui concernent la préparation des mêles locaux, la présentation et l'hygiène et tout ce qui concerne la restauration. Ce que nous attendons de ce projet, c'est qu'à la fin, qu'on puisse avoir des restaurants où on sert essentiellement ces mêles locaux qui sont présentés ici pour lesquels les gens ont été formés. Pour mieux implémenter cette vision, chaque participant reçoit un kit de cuisine à cette cérémonie de clôture. En tout cas, avec le nouveau matériel que nous venons de recevoir, ça serait un plus, ça va venir appuyer déjà ce que nous menons déjà. La particularité de cette formation, c'est les échanges d'expérience entre la province du Thuy et les bénéficiaires du Oué. Vraiment, ça a été un apport bénéfique pour nous. En plus des techniques de préparation et de services de mêles locaux, ces restauratrices et restaurateurs ont également bénéficié lors de cette formation de notion en gestion financière pour mieux rentabiliser leur investissement.